Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 14 avril et nous allons donc continuer nos méditations d'un proverbe demain, le 15 avril. Et aujourd'hui, je voudrais partager sur le retour du Christ. Nous avons déjà fait une autre vidéo sur le retour du Christ que j'ai appelé « bientôt ». Donc, le Christ dit « je reviens bientôt ». Et aujourd'hui, je voudrais donc parler des vêtements blancs que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse. Et nous allons commencer en lisant Esaïe chapitre 1, verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Dans le livre d'Apocalypse, l'épouse de l'agneau est vêtue de blanc et la Babylone, elle est vêtue de cramoisi, de rouge. Ici, la rétention, en fait, elle est comparée à ses vêtements blancs. Et nous allons donc voir plus tard dans l'Apocalypse ce que ça signifie d'être vêtue de blanc. Un texte sublime chanté par le Messie, par Endel dans le Messie, dans son Messie, dans l'œuvre qu'il a créée sur le Messie, vient d'ailleurs plusieurs de ses champs, au moins trois, viennent de Malachie chapitre 3, verset 1 à 4, qui parle justement de la venue du Messie. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra se tenir le jour de sa venue ? Qui restera restera debout quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulants. Il s'assiera, fondera et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Et il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable au Seigneur, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Qui ne n'a jamais entendu ce magnifique chant d'Endel dans Malachie 3.2 ? Qui vraiment pourra soutenir le jour de sa venue ? Et qui restera debout lorsqu'il apparaîtra ? Donc là, il n'est pas en train de parler de la deuxième venue. Parce que dans la deuxième venue, il ne vient pas pour purifier, il vient pour juger. Et s'il vient pour purifier, donc il est en train de parler de la première venue. Donc ce texte s'est déjà accompli. N'est-ce pas ? Très intéressant parce que c'est le retour d'une captivité, c'est le retour d'une dispersion. Donc il faut reconstruire le temple, il faut tout refaire et il faut surtout mettre en place le service dans le temple. Mais alors, comme nous allons voir plus tard dans Zacharie, les gens ont leurs vêtements sales. Ils ne peuvent pas, dans leur vie bien sûr, ils ne peuvent pas donc offrir des sacrifices agréables au Seigneur. Après la purification, quand le Messie est venu pour purifier les vêtements des gens, d'ailleurs le mien et le vôtre, il dit ceci, alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable au Seigneur. Aucune autre offrande n'est agréable au Seigneur que sa propre justice, n'est-ce pas ? C'est ce qu'il dit en fait dans le verset 3, ils vont offrir alors des offrandes avec justice, la justice de Dieu. C'est un chemin, c'est une façon de vivre, de penser, de réfléchir. Dieu, depuis toujours, il réfléchit, il pense, il marche, il vit en justice, c'est-à-dire selon sa propre manière de faire, de vivre, d'exister. Si ce n'est pas selon cette justice, ça ne peut pas être agréable au Seigneur. Le Seigneur, j'allais dire sans fiche, mais je vais être un peu plus gentil, le Seigneur n'a rien à faire avec des offrandes humaines, avec la religion, qu'est-ce qu'il a fait de tout ça ? Mais rien. Il faut que ça soit selon Dieu, sinon ce n'est pas agréable, sinon ce n'est pas bon, sinon c'est du pipo, sinon c'est que dalle, sinon c'est de la vapeur. C'est pour ça qu'il faut que les lévites ici soient purifiés par le Messie, sinon leur offrande ne sera jamais acceptable au Seigneur. Et justement, en parlant de lévite, dans Zacharie chapitre 3, versets 2 et 4, dans ce chapitre 3, il a le grand sacrificateur Josué qui est là et qui n'est pas prêt, donc le gouverneur Zerobabel est là aussi. Et en fait, il n'est pas prêt, ses vêtements ne sont pas propres. Donc il ne peut pas fonctionner comme grand prêtre. Et donc Satan, l'accusateur, va dire regardez les vêtements de ce grand sacrificateur. L'Éternel a dit à Satan que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisant arraché du feu ? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, prenant la parole, a dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revets d'habits de fête. L'ange de l'Éternel ne peut être autre personne que le Seigneur lui-même ici. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui enlève l'iniquité du grand prêtre Josué. Et qu'est-ce qu'il va lui donner en retour ? Des habits de fête très intéressants. Habits de fête ici. Cet homme est sale. C'est un homme important pour la vie de la nation. C'est lui qui va conduire le peuple dans l'adoration, dans les offrandes au Seigneur, comme les lévites de Malachie. D'ailleurs, le grand prêtre ici, c'est un lévite. Mais ses robes ne sont pas propres. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc Satan, il va pouvoir le condamner. Mais là, il ne peut plus. Vous connaissez le texte qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Jésus. Romains chapitre 8, verset 1. Si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation contre toi. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui dit à Satan, je te réprime. C'est lui qui va réprimer Satan ici. C'est lui qui va dire à Satan, sort de là. Tu n'as rien à faire là. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui veux donc enlever l'iniquité. On appelle ça l'expiation. C'est moi qui veux expier le péché de cet homme et ses vêtements selon plus blancs que la neige. Luc chapitre 9, verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint comme d'une blancheur éclatante. C'est Luc 9, verset 29. Le Christ est vêtu de blanc ici. Le Christ est vêtu de blanc. Et toi ? Le Christ ici va se montrer à Pierre, pas Pierre-Paul-Jacques, mais Pierre-Jean et Jacques, qui il était vraiment. Et c'est un moment tellement précieux que Pierre, qui était habitué à lever la main et à répondre, il va dire ça serait bien qu'on puisse faire du camping sur cette montagne. Mais quel est le rapport entre le fait du camping et les vêtements blancs de Jésus ? Mais Jean nous explique ce qui se passe là. Jean nous dit que Pierre a dit cela parce qu'il ne savait pas quoi dire. Et Pierre était comme certaines personnes qui veulent toujours dire quelque chose. Ils ont toujours quelque chose à dire. Là, il ne fallait rien dire. Il fallait se taire. Devant la gloire du Fils de Dieu, il devait se taire. Mais lui, il fallait qu'il dise quelque chose. Donc il dit, tiens, ça serait bien qu'on puisse faire du camping ici. C'est comme s'il disait, tiens, on va faire les soldes en descendant de la montagne. Jésus est habillé de blanc. Dans Daniel, on trouve un texte qui dit que l'Ancien des jours aussi est habillé de blanc. Daniel chapitre 7, verset 9. Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes. Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Le Christ est vêtu de blanc. Le Seigneur tout-puissant est aussi vêtu de blanc. Et vous, quand tout temps nous dit Ecclésiastes 9, verset 8, tes vêtements soient blancs et qu'une mille ne manquent point sur ta tête. Quand est-ce que nos vêtements doivent être blancs tout le temps, tous les jours? En plus, nous avons appris la dernière fois que le Christ revient bientôt. Si le Christ revient bientôt, nos vêtements doivent être blancs tout le temps. Et il ne faut pas que nous manquions l'huile du Saint-Esprit. Tout le temps, il dit Ecclésiastes. Il n'y a aucun jour de votre vie où vos vêtements ne doivent pas être blancs. Vous ne pouvez pas vivre sans vêtements blancs. Vous ne devez jamais sortir de chez vous sans vêtements blancs. Quand vous allez à l'église, vos vêtements sont blancs. Mais quand vous sortez aussi du lundi au dimanche, vos vêtements sont blancs. Sinon, ce n'est pas bon. Si ce n'est pas blanc, ce n'est pas bon. Et le Christ, donc, est venu pour préparer une église blanche, une église remplie de sa pureté. Éphésiens, chapitre, pas une église blanche dans le sens de couleur de la peau, je dis de la robe qu'elle porte. Éphésiens, chapitre 5, verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâches, ni rides, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ni rides, intéressant. Donc, les rides montrent le temps qui passe. L'église ici, le temps ne passe pas pour elle. Elle est glorieuse, elle est belle tout le temps. Elle n'a pas de tâches. Un animal qui avait des tâches ne pouvait pas être offert dans le tabernacle, dans le temple. Il devait être irréprochable. L'église, en Christ, elle est irréprochable parce qu'elle est vêtue de blanc. Et finalement, nous allons donc rentrer dans l'Apocalypse et lire quelques textes d'Apocalypse qui nous parlent de ses vêtements blancs. Apocalypse 3, 4 dit ceci, cependant, tu as à sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils ont son digne. Il y avait des gens qui n'étaient pas en blanc. Une église qui n'est pas vêtue de blanc n'est pas une église. Quand le Seigneur écrit à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, chapitre 2, il dit à cette église que s'ils ne se répentissent pas, s'ils ne reviennent pas à l'agapé divin, le Seigneur va enlever le chandelier de l'église. Or, le chandelier dans l'Apocalypse représente l'église. C'est comme s'il disait, je vais enlever l'église de l'église. L'esprit qui anime l'église n'y sera plus. L'église devient un club, une association où l'évangile n'est plus prêché, où le nom du Christ n'est plus proclamé. Elle n'est plus une église. Elle n'a plus le chandelier. C'est une exhortation importante pour l'époque où la lettre était écrite, mais pour le Moyen-Âge et pour le siècle dernier et pour aujourd'hui et pour toujours. Parce que ces églises représentent l'église du Seigneur en tout temps. L'église de Sardes ici, seuls ceux qui sont vêtus de blanc vont marcher avec le Seigneur. Mais oui, c'est normal. Une église qui n'est pas vêtue de blanc, ce n'est pas une église. Apocalypse 3, 18. Je te conseille. Donc là, le Seigneur écrit encore à une autre église, à l'église de la Odyssée. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, le même feu que nous avons trouvé dans Malachie, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtue et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colire pour rendre tes yeux afin que tu vois. Ça, c'est l'église qui dit « Non, rien de rien, non, je n'ai besoin de rien ». C'est une église qui n'a besoin de rien. Et alors, Jésus, à cette église, dans Apocalypse 3, 20, dit « Je suis à la porte et je frappe ». Quand Jésus est dehors, ça veut dire quoi ? Le chandelier est déjà parti et Jésus est dehors. Donc, vous voyez, cette église, elle est nue. Quand on est vêtu d'une autre couleur que le blanc, on est nu. Pas pour les gens, mais pour Dieu. Quand Dieu regarde cette église, il dit « Tiens, elle est nue, elle est vêtue de religion, elle est vêtue de justice humaine, mais pas des vêtements blancs. » Donc, elle est nue. Il faut qu'elle vienne acheter les vêtements blancs. En plus, on sait bien qu'ils sont gratuitement donnés par l'agneau. Apocalypse 4, verset 4, « Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. » Le peuple de Dieu, 12 plus 12, vêtus de blancs. Ça ne pourrait pas être autrement. S'ils ne sont pas vêtus de blancs, ils ne pourraient pas être là. Apocalypse, chapitre 6, verset 11, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. » Donc là, les gens qui sortent de la grande tribulation qui a la vie sont vêtus de blanc. On est ici dans les seaux d'Apocalypse. Et quand on ouvre ce seau-là, on voit qu'il y a des gens qui disent « Seigneur » jusqu'à quand ? Parce qu'en fait, ils ont été martyrisés, ces gens. Des serviteurs du Seigneur sont tous vêtus de blanc. S'ils n'étaient pas vêtus de blancs, ils ne seraient pas dans cette partie de la vision. Ils seraient ailleurs. Ils ne seraient pas en train d'attendre la résurrection des morts, la résurrection pour les justes. Mais ils sont vêtus de blancs. Apocalypse, chapitre 7, c'est un texte magnifique qui nous montre énormément de choses sur ce vêtement blanc et ça va être mon avant-dernier texte pour la méditation d'aujourd'hui. Écoutez ceci. Chapitre 7 d'Apocalypse, qui est vraiment ce qu'on va voir aussi dans le chapitre 5, mais aussi dans le chapitre 11, dans le chapitre 14, dans le chapitre 19. « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains qui symbolisent le salut. » « Symboliser le salut » n'est pas dans le texte. C'est moi qui le dis. « Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur le face devant le trône et ils adoraient Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. Sois à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? » Je lui dis, « Monseigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Nous sommes dans une grande tribulation. L'Église est persécutée partout dans le monde, elle est dans une grande tribulation, mais elle est vêtue de blanc. La seule façon d'avoir cette robe blanche, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas aller marchander avec Dieu et lui dire, « Je voudrais la robe blanche. » Ce n'est pas parce que votre père était chrétien. Ce n'est pas parce que vos ancêtres étaient chrétiens. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur, au fils du pasteur. Ah non, le pape n'a pas de fils. Ah peut-être, mais on ne connaît pas. Mauvaise langue. Non, ce n'est pas. C'est tout simplement parce que nous avons laissé l'agneau de Dieu purifier nos péchés. Ça tombe bien cette semaine parce que vendredi, nous fêtons le jour où le Christ a été crucifié. Quand le Christ est mort, nous dit Paul dans Romains chapitre 6, nous avons été baptisés dans sa croix. Il a tué notre égo dans la croix. Nous avons aussi été baptisés dans l'ensevelissement et dans la résurrection. Quand on sort de ce tombeau avec Christ, nos robes ont été blanchies. Et nous sommes donc, maintenant nous pouvons être devant le trône de l'agneau. Le jour où le Seigneur reviendra, nous serons devant le trône de l'agneau. Écoutez mon dernier texte, Apocalypse chapitre 19 et verset 8, et lui a été donné de se revêtir dans l'enfant éclatant, pur. Car le fin, l'enfant éclatant, les robes blanches, ce sont les œuvres justes des saints. Ah, nous avons fini là notre méditation. Nous avons compris une chose importante. Comme nous avait déjà dit Malachi, la robe blanche, c'est la justice de Dieu dans notre vie. Très intéressant. Sans cette justice, nul ne peut rentrer dans le royaume du Seigneur. Sans cette justice, vous ne pouvez pas être devant le trône de l'agneau. Le jour où le Christ reviendra, seuls ceux qui sont revêtus de justice pourront aller avec le Seigneur. Très intéressant. Où sommes-nous maintenant? Paul nous a dit dans Corinthiens que le Christ est devenu pour nous justice de Dieu. C'est-à-dire que c'est le Christ, c'est un Christ, comme nous dit Paul en Ephésiens, que nous allons recevoir toutes ces bénédictions. Et la robe blanche vient le jour où le Christ nous purifie, le jour où nous recevons sa justice. Le jour où nous recevons le Christ en nous. C'est la robe du Christ. Comme nous avons vu, l'Ancien des jours est le Seigneur Tout-Puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours vêtu de blanc éclatant. Au début du livre d'Apocalypse, vous allez trouver ce Christ qui apparaît dans une vision à Jean. Il est rempli de lumière éclatant. Le Seigneur est rempli de justice éternelle. Il nous propose aujourd'hui cette justice divine, cette façon de réfléchir, de penser, de vivre, d'être qui nous transforme entièrement. Ça, c'est la robe blanche. Et seuls ceux qui sont vêtus de blanc pourront être devant le trône de l'agneau. Que Dieu vous bénisse.